Bonsoir, cher François, merci beaucoup pour ta présence ici en Italie, à Modena, à l'Académie de Modena, qui a été aussi une académie napoléonique, comment on dit napoléonique, c'est correct ? Napoléonienne. Napoléonienne, donc nous sommes très très heureux de donner les bienvenus de l'Italie, des gouvernements, à les présidents de la République française, nous sommes très heureux, très honorés, et puis nous allons aussi avoir une donnée spéciale, spéciale chez l'un des plus importants chefs, c'est terrible qu'on dit chef en français et non croquis, en italien. Mais je pense que c'est un message d'amitié aussi entre la France et l'Italie. Sono molto lieto di dare il benvenuto al Presidente de la Repubblica Francese, François Hollande, à l'amico François, credo che sia una presenza molto importante. Ovviamente la nostra discussione in questa città, saluto il Sindaco, il Presidente della Regione, le autorità tutte, il Comandante dell'Accadémie che ci ospita, c'est une presenza davvero preziosa. Modena, c'est une città qui fait de la bellezza, mais aussi de l'innovation, du guste des grands motores, de la extraordinaire laboriosité un point de force et de référence. Merci à M. François Hollande d'être ici dans cette ville de Modena. Nous avons apparemment rencontré le Presidente de la Regione, M. le Maire. Modena est une ville qui n'est pas seulement superbe, mais elle est la locomotive, le moteur, en raison du goût que vous pouvez toucher de près ici, le chef et aussi le moteur. Credo che molti siano gli argomenti di discussione tra di noi. Abbiamo già iniziato, innanzitutto, la grande questione che riguarda il futuro dell'Europa a partire dai temi dell'immigrazione. Il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui nous occupent ici, bien sûr. On a commencé a parler del futuro dell'Europa, dell'avenir dell'Europa e, entre autres, donc, dell'immigration. L'Italie est pronta à faire la sua part, comme nous avons toujours dit, dans la création d'une politique européenne de gestion de l'immigration. L'Italie est pronta à jouer son rôle pour ce qui est de la création d'une politique de gestion de l'immigration, comme nous l'avons toujours dit. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Italie, on a bien sûr l'envie, la volonté, de gérer les hotspots, mais dans un cadre organisatif précis et équitable pour ce qui est aussi de réinsertion et de quotas. Mais nous devons faire une considération, encore plus rapide, sur le rôle que l'Europe doit jouer. Il faut être clair là-dessus, l'Europe est née pour abattre les murs et non pas pour construire, abattre les murs. Alors, à l'occasion du Conseil européen, qui va avoir lieu mercredi, il y aura l'occasion de répéter, de faire passer ce message, si l'Europe, l'Italie, la France et d'autres pays, ont permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien parce que, et il faut dire tout ça aux peuples et aux pays qui font partie de l'Europe aujourd'hui, l'Europe et ces pays ont abattre les murs et ont donné à ces pays la possibilité de vivre en liberté. Et donc, dans les prochaines heures discutons, je suis convain de la grande force et aux grands valeurs du gouvernement et du peuple français, pour affirmer une idée d'Europe où tous font la propre partie, assumant ensemble des droits qui derivent de l'appartenance et aussi des droits qui derivent de l'appartenance à l'Union européenne. Dans les heures que vont venir, donc, avec la France, l'Italie va discuter de tous ces sujets et donc du rôle qui revient à chacun, en ayant présenté l'esprit que chacun doit avoir des devoirs et des droits. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres temes, sur tous, je voudrais sottolinear la importance de travailler ensemble avec la présidence de la République française française, que est l'organisatrice de l'evento, pour le grand appuntement de dicembre de Paris sur le changement climatique, sur les défis de la sostenibilité. Parisi 2015 devra être un grandissime, 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 grandissime successo internazionale, pour la France, pour l'Europe, pour l'Europe, pour les citoyens du monde. Eh bien, avec la présidence française qui est à l'origine de cet événement qui va se produire à Paris au mois de décembre, on va discuter de ces sujets pour que cet événement soit un véritable succès. Permettez-moi de le dire non seulement pour la France et pour l'Europe, mais pour tous les citoyens de la planète. Donc, il y a beaucoup d'argument de discussion. Je pense que c'est très intéressant si nous avons cette possibilité de dialogue, mais je pense que c'est aussi très intéressant si la France et l'Italie, qui sont deux des six pays qui ont décidé de créer l'Europe dans le passé, vont donner un message que l'Europe, ce n'est pas seulement une communauté de règles. C'est surtout une communauté de destin, de valeurs, d'idéal et des initiatives ensemble. Je pense que celui-ci, c'est la raison pour laquelle, avec François, avec le président de la République française, je pense que nous pouvons faire un très, très, très important travail dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, François, pour ta présence. Merci à ta délégation. Et j'espère que Modena, peut-être une petite ville, petite pour les numéros de citoyens, petite, moyenne, moyenne ville, mais très, 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 très intéressante pour tous vous. François. Je remercie Matteo Renzi pour son invitation. D'abord parce que nous sommes amis et ensuite parce que nous sommes, il l'a dit, deux pays qui ont fondé l'Union européenne. C'est à Rome, je le rappelle souvent, qui a été signé le traité qui a fait l'Europe. Et nous sommes donc responsables ensemble du destin de l'Europe. Merci, Matteo Renzi, pour m'inviter ici, parce que la França, parce que nous sommes amis, et parce que la França et la Spagne sont trois pays fondateurs de ce qui a été l'Union européenne. Je remercie parfaitement ce qui a été le Trattat de Rome et donc les responsabilités qui ne viennent de cette firme. Je salue les représentants de Modena, de la région, et je savais qu'à Modena il y avait non seulement un restaurant qui pouvait faire éventuellement concurrence avec des restaurants français célèbres. et je voulais donc voir si c'était vraiment dangereux. C'est très dangereux. Et en même temps, je sais qu'à Modena il y a aussi une industrie extrêmement dynamique. Et je voulais aussi saluer ce qu'est la réussite italienne en matière d'exportation, en matière de fabrication. Et vous pouvez être fier de cette ville. J'aimerais, avant de tout, salutare les autorités du comune, de la province de Modena. Je sais que à Modena c'était un bon restaurant, je suis ici non seulement pour ça, mais c'était pour ça, 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 c'était pour ça. Il dit « Eventualement », il dit « Eventualement ». C'est vrai, il dit « Eventualement ». C'est vrai, c'est « Eventualement ». C'est vrai, c'est « Eventualement ». C'est une ville qui n'a pas seulement ce restaurant, c'est plein de vie. Et je voulais remercie-moi pour ce qui a été fait, ce qui a été fait, pour ce qui a été fait, pour ce qui concerne la production de différentes choses. Je vous remercie aussi, je pense à l'Académie Militaire, de ne pas avoir effacé les traces de la présence française, et notamment de Napoléon. Et c'est vrai que c'est une Académie qui est très respectée, qui est très reconnue, je crois que c'est la première au monde quant à son origine et à son histoire, et c'est pour nous aussi une forme de respecte à l'égard de ce que fait l'Italie dans le monde. Je vous remercie aussi les autorités de l'Académie Militaire, qui ont voulu garder ce qui a été la tradition fondée par Napoléon. Donc, je veux dire que, aussi pour nous, nous reconnaissons ce qu'est le rôle, ce que c'est la première Académie du monde, et que, donc, nous portons un éguale respecte à leurs confrontations. «Matteo Renzi l'a dit, nous sommes dans un moment historique pour l'Union Européenne. Est-ce qu'elle va être capable de surmonter cette épreuve dans la solidarité, dans le respect de ses valeurs, et en même temps dans la maîtrise de ce qui se passe à nos frontières, ou est-ce qu'elle va basculer dans une forme d'égoïsme, de retour sur des stratégies nationales, de fermeture des frontières. Voilà ce que nous avons devant nous, notamment pour le Conseil Européen qui va venir. Je voulais aussi sottolineer ce qu'il a dit Matteo Renzi. L'Europa est traversé un moment historique, particulier, et nous voudrions, appunto, superer cette épreuve sur la base, avec un attiré de solidarité, de respecte à ces valeurs, mais aussi de contrôle de ce qui se passe dans nos frontières, pour ne pas revenir dans une épreuve égoïstique, donc une stratégie de épreuve et de rétablissement des frontières. Depuis des mois, Matteo Renzi alerte l'Union Européenne, parce que depuis des mois, il y a une arrivée continue, croissante même, de réfugiés ou de migrants économiques, et qu'un pays seul ne peut pas répondre à cette crise-là, crise humanitaire ou crise de la migration. Et c'est la raison pour laquelle, après le Conseil européen du mois de juin, nous avions ensemble défini une politique pour l'Europe en matière d'accueil et en matière de contrôle des frontières. Et cette politique, c'est des centres hotspots qui puissent être placés là où arrivent les personnes qui viennent ou de pays en guerre ou de pays qui ne peuvent plus leur assurer de subsistance, de manière à ce que ces centres puissent à la fois permettre l'enregistrement, avoir aussi la capacité de renvoyer ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile et de pouvoir ensuite assurer une répartition entre les pays européens. C'est cette politique-là qui doit être, une fois encore, réaffirmée à l'occasion du prochain Conseil européen. En l'occasion du prochain Conseil européen, nous avons réaffirmé la politique qui est natée ormai depuis quelques semaines, quand on a été rencontrés à giugno, comme a dit aussi Matteo Renzi, un pays seul ne peut faire face à ce qu'il y a des événements qui ne peut faire face à ce qu'il y a des problèmes de guerre, ou à des problèmes de guerre. En giugno, si est proposée cette politique, cette politique d'organisation, qui voit la création de hotspots où il peut être possible d'identifier les personnes, donc d'enregistrer les personnes, de renvoyer ceux qui n'ont pas les requisites pour pouvoir rester, et de diviner en équation ces personnes entre les pays européens. Nous attendons donc des prochaines réunions européennes que trois décisions puissent être prises. La première, c'est de créer ces centres hotspots là où nos frontières sont forcément concernées, en Italie, en Grèce, en Hongrie. Que ces centres puissent avoir tous les moyens pour agir avec le respect de la dignité des personnes, mais aussi de la responsabilité, qui est la nôtre, d'accueillir celles et ceux qui ont droit de prétendre au refuge et à l'asile, et de raccompagner toujours avec respect celles et ceux qui n'y ont pas droit. La deuxième décision que nous avons à prendre, c'est de travailler avec la Turquie, parce que nous devons faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui en Turquie puissent y rester, puissent y travailler, et puissent avoir tous les moyens de pouvoir attendre que la situation en Syrie puisse trouver son issue. Et la troisième décision que nous avons à prendre, dans le plan global qu'avec Mathéo nous avons conçu, c'est de pouvoir agir sur les pays qui accueillent des camps de réfugiés et qui doivent être aidés beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que si ces réfugiés sortent des camps, alors ce sera un mouvement que nous ne pourrons plus maîtriser. Et les pays d'origine, qui doivent être, notamment en Afrique de l'Ouest, aidés pour leur développement de façon à ce que nous puissions raccompagner les migrants et leur assurer un avenir. Ce sont ces trois décisions que nous aurons à prendre lors du prochain Conseil européen. In occasione du prochain Conseil européen, nous espérons et nous devrons prendre trois décisiones. La première est la création de hotspots esattamente dans les lieux de sbarque où arrivent ces personnes, ces réfugiés, et donc l'Italie, Grecia, Ungherie, dotant ces pays, ces hotspots, de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent agir en plein respect de la liberté de ces personnes qui arrivent. La seconde décision est que les personnes qui arrivent en Turchia puissent rester là, travailler et attendre, et attendre dans les meilleures conditions possible que la situation in Siria puisse migliorer. La troisième chose que s'insérise dans le cadre de ce qu'on concordait avec Matteo Renzi est d'agir en manière opportune pour avoir ces mesures parce que ne s'insérise dans les contrôles ces personnes, et aussi agir avec les pays de qui viennent pour pouvoir renvoyer et puis se non n'ont les requisités des réfugiés. Et ce sont ces décisions-là qui empêcheront que partout là où il y aura des migrants, là où il y aura des réfugiés soient rétablies des frontières à l'intérieur de l'Union Européenne. Ceci serait une régression considérable et sans doute la fin de Schengen. Ce qui ne veut pas dire que des pays ne soient pas dans l'obligation de recréer des contrôles comme l'Allemagne l'a décidé, comme l'Autriche et comme nous l'avions fait dans une autre période en parfaite intelligence entre le président du Conseil italien et le gouvernement français à 20 000. Ce n'est pas que ne peuvent ne soient pas les contrôles comme ils sont actuellement l'Austria et la Germanie comme d'autres ont aussi fait de commune accord l'Italie et la France en passant pour d'autres occasions. Je voudrais conclure par deux remarques. La première c'est de remercier Matteo Renzi pour le soutien qu'il nous apporte pour la conférence sur le climat. L'exposition universelle de Milan qui a un grand succès a été aussi un lieu qui nous a permis de porter cette parole de responsabilité et d'engagement pour le climat et la conférence de Paris et puis aussi lui dire le plein soutien que j'apporte à l'Italie et avec aussi l'Union européenne pour le travail qui est mené avec Bernadino Leone pour l'ESB. C'est très important que nous puissions dans cette période cruciale appuyer tous les efforts du représentant du secrétaire général des Nations Unies mais je sais que l'Italie est très actif dans ce domaine pour qu'on puisse trouver des solutions politiques. Deux considerations un ringraziamento de nouveau à Matteo Renzi pour le soutien aussi dans l'organisation de la conférence du climat c'est possible de porter ce message aussi dans l'occasion de l'Expo et puis aussi la seconde considération assicurons notre soutien à l'Italie pour ce qu'il est fait dans le cas de la Libia et aussi pour coinvolger le secrétaire des Nations Unies dans ce sens. Je voulais venir ici rencontrer Matteo pour préparer autant qu'il est possible les réunions de la semaine prochaine qui vont être décisives pour l'Union Européenne. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé et je vous dirai après ce que j'ai pensé de la gastronomie italienne. Je voulais ringraziare soprattutto Matteo Renzi perché la ragione principale del nostro incontro qui è quello di preparare al meglio la prossima riunione del Consiglio grazie di questa accoglienza che mi è stata tributata ovviamente il mio parere per quanto riguarda la gastronomia dovranno aspettare qui mi è stata la fatale di questa accoglienza di questa accoglienza Sous-titrage FR ?